La première chose que je voulais vous dire, c'est que je remercie Madame El Khomri d'avoir quand même réussi à faire qu'on se rencontre, qu'on se rassemble et qu'on invente ensemble une société nouvelle. Personnellement, mon médecin m'a toujours recommandé d'éviter les sauces, donc je fais très attention à ma ligne politique, mais là je reconnais qu'ils ont réussi à mettre en mouvement la France et c'est très intéressant. Donc je vais faire une intervention sur deux points. Une intervention sur la criminalisation de l'action syndicale autour de ce qu'il se passe à Air France, où vous savez que nous avons quelques DRH qui ont perdu leur chemise. Et sensationnel, nous avons quelques camarades qui ont perdu leur emploi. Les camarades qui ont perdu leur emploi seront au tribunal le 27 mai prochain à Bobigny. Je vous invite à tous venir les soutenir et à ce qu'on les défende. Parce que ce qu'il se passe aujourd'hui dans les entreprises, ce que le patronat met en œuvre, c'est la criminalisation de l'action syndicale. Pour passer un message. Si vous l'ouvrez, si vous contestez, si vous combattez, on vous licencie. Et la loi El Khomri est la suite de tout cela. C'est-à-dire qu'on veut nous précariser pour nous asservir et nous soumettre. Donc la CGT dit non. La CGT combat la loi El Khomri et on demande son retrait. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas d'aménagement possible. C'est retrait. Il y a aussi la criminalisation des camarades des Goudieur, qu'il faut soutenir aussi. Ils passeront en procès à Amiens les 19 et 20 octobre. On va aménager un grand camping. Enfin bon, on va organiser tout ça. Je pense que partout, partout où il y a un étudiant qui est arrêté, où il y a un lycéen qui est arrêté, où il y a un syndicaliste qui est criminalisé, on doit s'organiser, on doit se rassembler jusqu'à ce qu'il soit libéré. Et on doit empêcher toutes les condamnations des syndicalistes qui aujourd'hui luttent dans les entreprises. Les voyous, ce n'est pas nous. Les voyous, ils sont au Panama. La crise, il n'y a pas de crise. On nous raconte que c'est la crise, ce n'est pas la crise pour eux. L'argent, on le sait, il y a 165 milliards de l'argent qu'on fabrique qui est planqué dans les paradis fiscaux. Donc ça, il faut le dénoncer. Deuxième chose, il me reste combien de temps ? Il me reste deux minutes sur la convergence des luttes, camarades. Le 23 février, on a fait une grande réunion avec François Ruffin. Allez tous voir le film Merci Patron. Et on a créé le collectif Convergence des luttes, d'où est née la nuit debout. Je vous invite à vous rendre régulièrement place de la République pour occuper les lieux. Il faut qu'on occupe. Il faut faire des occupations partout où on peut occuper, dans les banlieues, dans les provinces. Il faut, avant de passer à la grève générale et à des actions, il faut qu'on échange, qu'on se coordonne et qu'on travaille à l'élaboration d'actions ciblées ensemble. Et pour ça, c'est une construction, ça ne se décrète pas. La nuit debout, elle n'a pas été spontanée. On a tracté 100 000 tracts. On a construit avec le collectif Convergence des luttes, l'occupation de République. Il faut qu'on continue à échanger, il faut qu'on continue à occuper les espaces. Et après, il va falloir bloquer l'appareil de production. Il va falloir bloquer leur pognon parce qu'il n'y a qu'à ça qui réagisse. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Si aujourd'hui, on lutte, c'est qu'on est vivant. Et aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais aujourd'hui, il faut conserver l'acquis de qui ? On a un modèle en France, le travail. On a un modèle, jusqu'ici, que les pays entiers, ils nous envisent. Ce modèle-là, on l'a reçu d'après-guerre. On l'a reçu d'après-guerre. Et ce modèle-là, il faut le conserver. Qu'est-ce qu'on a pris après la guerre ? On a pris au patronat français, mais je ne parle pas des petits patrons, je parle des grands patrons, ceux qui sont à la tête des outils de production, qui ont livré la France aux Allemands et qui ont eu humilié, humilié, parce que le peuple de France, l'armée de France, elle n'a pas pu. Voilà. Moi, c'est l'éducation populaire aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on s'empare de ce pavé. Ce n'est pas faire du populisme, c'est faire de l'éducation populaire. Rappeler au patronat français qui a fortement collaboré, que le peuple de France lui a arraché le code du travail, les syndicats, les institutions, les missions de services publics, les entreprises publiques, les fonctionnaires. Voilà. La sécurité sociale. Et vous savez, c'était la sécurité sociale contre tous les risques de la vie. A l'époque, il n'y avait qu'une seule ligne. Il n'y avait pas les 27 lignes qu'il y a maintenant. Il n'y avait qu'une ligne. Et c'était la sécurité sociale contre tous les risques de la vie. Et ça, on l'a arraché au patronat français parce qu'il avait fortement collaboré. Les cotisations patronales. Les cotisations. Vous savez c'est quoi ? C'est le travailleur libre. Et nous, le sommes, les travailleurs subordonnés. En France, quand un patron, il paye un travailleur subordonné, on l'oblige à payer un travailleur libre. Et tout à l'heure, la copie, elle vous a parlé des intermittents du spectacle qui vivent dans une situation précaire. Vous savez c'est qui les gens du spectacle ? Et pourquoi nous, on se doit d'être solidaires avec eux ? Parce que eux, c'est les gens qui font la création. Mais la vraie création est la vraie culture avec un petit C. Pas la culture avec un gros cul. La vraie culture. Ceux qui dénoncent, qui critiquent, qui à travers leurs pièces de théâtre, leurs chansons, ils arrivent à dénoncer ce que les médias musèlent, ce que la peur du pouvoir musèlent, ce que les gens, ils n'arrivent pas à dire, à exprimer. Et c'est ces artistes qui arrivent à le dire. Donc il faut faire attention aux modèles qu'ils veulent nous mettre en place. Il y a la loi El Khomri. Mais il y a eu la loi Macron et il y a eu la loi Lannis. Moi je vous invite à quelque chose. Nous, dans mon entreprise, on a supprimé 15 000 emplois. 15 000 emplois, c'était les emplois des jeunes. C'est vrai, c'est vos emplois qu'on a supprimés. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de licenciement dans certaines boîtes. Mais combien de salariés partent à la retraite et ne sont pas remplacés ? Et c'est les emplois des jeunes qu'on supprime. C'est tout ce modèle-là qu'il faut combattre. Et aujourd'hui, si vous vous sentez vivant, alors il faut lutter. Et ne pas vous arrêter. Lutter jusqu'à que vous créez... Je ne sais pas moi. Excusez-moi, je suis un peu ému, je n'ai jamais été dans une fac. Moi, mon truc, c'est... Voilà. J'ai jamais été, j'aurais aimé être dans une fac. Mais voilà, inventez le monde de demain. C'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, c'est à vous de l'inventer, le monde de demain. Ce n'est pas à nous. Nous, ça y est, on est en fin de carrière. C'est vous. C'est nous. C'est à vous d'inventer ce que vous devez. Le modèle que vous voulez mettre en place. Et surtout, montrer aux patronats, aux riches, aux grands multimilliardaires qui nous criminalisent, qui nous font passer pour des voyous, des gens qui ne veulent pas travailler. Ah, ils sont trop vieux, il faut réformer la retraite. Ah, ils sont trop malades, il faut réformer les hôpitaux. Ah, mais si vous voulez, d'un modèle à la Google, ça veut dire que tu t'arrêtes à un arrêt de bus. Je vais vous tutoyer, excusez-moi. Tu t'arrêtes à un arrêt de bus. Ton gamin, plutôt. Il s'arrête à un arrêt de bus. Et il voit passer le bus de Google, le bus de PSA, le bus de Facebook, le bus de je ne sais pas quoi. Et à la finale, il a son bus à lui. Et il passe devant l'école de Facebook, l'école de Google, l'école de l'hôpital de Facebook, l'hôpital de Google, l'hôpital de je ne sais pas quoi. Et à la finale, il arriva dans son école tout pourri, et dans son hôpital tout pourri, avec des subventions humanitaires. Parce qu'on va demander à des gens, pour un autre pays, d'être solidaire avec nous, ici en France. Inventer le monde de demain. Et surtout, rêvez-le. Soyez, comment je dirais, audacieux, ambitieux. Voilà, une tour. Voilà. Voilà.